Je dis gloire à Dieu, vous êtes les bienvenus ce soir au nom de Jésus Christ. Je prie que Dieu lui-même parle à tout le monde au nom de Jésus Christ. Peine de remerciance pour le développement des dirigeants, je prie que tu parles à tout cœur, que tu promeuves tout le monde, élèves tout le monde et amènes-nous à la place qui nous est destinée au nom de Jésus Christ. Nous te donnons la gloire, nous savons que ce sera fait, au nom de Jésus nous prions. Nous allons à Esther 3, Esther chapitre 3, verset 1. Après ces choses, le roi Suérus fit monter au pouvoir Amon, Fidamédata, Lagagite. Il l'éleva en dignité, plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amon, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Madoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternaient point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Madoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme il le lui répétait chaque jour, chaque jour, chaque jour au quotidien et qu'il ne les écoutait pas. Il en fit rapport à Amon pour voir si Madoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il leur avait dit qu'il était juif. Et Amon vit que Madoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureurs. Mais il dédaigna de porter la main sur Madoché seul, car on lui avait dit de quel peuple il était Madoché. Et il voulut détruire le peuple de Madoché, tous les juifs qui se trouvèrent dans tout le royaume d'Assuérus. Comme nous lisons l'histoire dans tout le livre d'Esther, et nous voyons le commencement, et on ne pourrait pas imaginer ce que sera la fin. Madoché lui-même ne savait pas ce que tiendra l'avenir. Esther ne savait pas ce que tiendra la fin. Et tous les juifs, non seulement à la porte maintenant de cette ville, mais dans toutes les 120 provinces de l'Empire, personne ne présageait ce que sera la fin. Je vous le dis pour que vous sachiez que, comme vous voyez, le peu, le petit faiblement, le petit, le faible commencement que vous avez, les choses qui vous environnent, personne ne peut vous dire ce que présage votre avenir. Je vous dis que votre fin sera plus grande que le commencement. Le résultat de la petite obéissance accordée au Seigneur, on ne pourra pas le dire, ce que tient la fin. Alors, que je vous amène à la fin, avant de venir au commencement. Allons à Esther 10, verset 3. « Quand le juif Madoché était le premier, après le roi Assyrus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. » « Ça, c'est la fin, une fin glorieuse. Et votre fin sera glorieuse au nom de Jésus-Christ. » Comme nous voyons tout le récit, Madoché fut un juif, un champion inflexible, non compromettant, qui se tenait pour la vérité divinement révélée. Et comme on voyait, la persécution est l'action de cet homme. Et cet homme était sous une persécution intense, une farouche persécution, une persécution qu'on dirait que cet homme serait détruit le lendemain. Cependant, cet homme, sans savoir ce qu'il lui est, ce qu'il lui sera réservé, il est resté ferme. Vous allez tenir ferme. Donnez debout, debout pour Jésus. Tenez ferme pour Jésus. Si vous ne tenez pas ferme pour Jésus, vous allez succomber et vous protéiner et tomber avec Satan. Si vous ne vous tenez pas pour la vérité, alors vous allez embrasser la fausseté. Si vous ne vous tenez pas dans la justice, alors vous allez vous plonger dans la justice. Si vous compromettez devant Amon, vous serez condamné avec Amon. Si vous compromettez en ce jour de défi, en ce jour d'épreuve et de persécution, si vous compromettez avec Amon, vous serez condamné avec Amon. Amon, Mardoché, n'était ni prophète, ni sacrificateur. Il n'avait vu aucune vision du futur, ni avait-il entendu une voix du ciel. Tout ce qu'il avait était la parole écrite, dont la parole écrite qu'il avait reçue de ses parents. Et Moïse était mort avant la naissance de Mardoché. Parce que ses enfants d'Israël, le peuple de Judas, plusieurs années, des années écoulées, Leboïse est parti, Josué s'en est allé, David s'en est allé, ils étaient emportés en captivité. Et c'est dans cette captivité que tout ceci se passe. Quoiqu'il n'ait rien, à l'exception de la parole écrite, il a embrassé cette parole écrite et Dieu l'a honoré. Comme vous tenez sur la parole écrite, la Bible, la Sainte Bible, Le Seigneur vous honorera. Comme vous tenez pour le Seigneur, le Seigneur se tiendra à vos côtés. Si vous tenez pour la vérité, La vérité se tiendra à côté de vous, au nom de Jésus Christ. Josué, lui, c'était arrivé. C'était une petite chose, quelque chose, C'était un péché, oui, et négligent. Un péché sur lequel on peut fermer les yeux. C'est un amant qui parle, qui passe plus tôt. Comme vous voyez, amant passé, il faut se lever, il faut le révéler. C'est fini, mais amant cherchait à ce que tout le monde obéisse à son ordre, que tout le monde embrasse cette position de respect pour lui, se lever et se couper devant lui pour l'honorer. Mais vous pouvez dire, si quelqu'un est petit, si quelqu'un est court, si quelqu'un a une grande position, la petite chose que vous omettez de faire peut créer un grand problème pour un tel homme. D'autre part, nous avons un Mardoché. Mardoché a vu les commandements de Dieu, il a reçu la conviction de la parole de Dieu. et il a dit, si tout le corps de l'homme est très important et que le petit, le petit ongle du doigt est très important et on ne pense jamais doter ce petit ongle. Comme je vois les commandements de Dieu, voici un petit ongle, voici un petit commandement, se lever et puis se protéiner devant cet homme. C'est une simple chose. Mais Dieu nous a interdit de faire cela. Je ne peux pas le faire. Alors je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pourquoi nous allons voir le thème qui est demeurer ou bien rester inébranlable pour la vérité révélée de Dieu de façon non compromettante que les cieux s'effondrent, que les océans mugissent, que Satan menace. Mais l'enfant de Dieu qui regarde la parole de Dieu de façon inébranlable, non compromettante, de façon intrépide, alors il demeure inébranlable pour la vérité révélée de Dieu. Comme je vois le chapitre, nous allons voir trois points. Première partie, la conviction et le courage d'un non conformiste résolu qui est le non conformiste. Il voit les autres se prosténer. Il voit les autres fléchir les genoux. Il voit les autres s'étendre par terre devant l'homme. Et lui seul ne va pas se conformer. Un non conformiste, la conviction d'un tel homme, le courage d'un tel homme, c'est-à-dire la conviction et le courage d'un non conformiste résolu. Deux, la coopération et le port de la croix d'une assemblée collaboratrice. Les Juifs se sont dispersés dans toutes les 120 provinces et à cause dû à la pollution, à l'engagement et à la consécration de ce seul homme. Maldeux, chez toutes les vies des Juifs ont été menacées. Et toute l'assemblée, une assemblée ici, une assemblée ici, une assemblée ici, dans les 120 provinces. Dans les 120 régions ou provinces, oui, la fermeté de Mardoché menaçait toute leur vie. Au compte de ces gens, n'envoyant dira Mardoché, oh, ralentis-toi, ralentis-toi, oh, ralentis-toi, ralentis, nos vies sont menacées. Modère ta fermeté, nos vies sont en danger. Révoque ta décision, nos vies sont en danger. Qu'est-ce qui ne va pas, Mardoché ? Oui, nous allons t'envoyer une commission. Lorsque la commission te parvint, s'il te plaît, de grâce, Mardoché, à cause de tous les Juifs dans les 120 provinces, prête attention, faut pas être si t'es-tu seulement se lever et se protéiner devant un homme, qu'est-ce que cela te fait ? Mais tu peux sinon se tenir debout sans consentir dans ton cœur tu dis que oui, dans mon cœur, oui, je ne me tiens pas, mais mais accompli, mais pour accomplir, remplir toute formalité, toute justice, c'est que la vie continue. mais il faut se fléchir devant l'homme là, aucune dans l'Assemblée, aucune âme, aucun membre dans l'Assemblée, aucun citoyen n'est allé supplier l'homme là de ralentir et d'aller patiemment et puis d'inverser, de révoquer ce qu'ils faisaient. L'Assemblée a collaboré, a coopéré avec lui. cela leur portait d'honneur une croix, portait un défi, une difficulté et une menace de mort. Cependant, ils ont dit ça, c'est la vérité. Oui, une petite partie de la vérité, ce ne sont pas tous les dix commandements, ce ne sont pas tous les dix commandements, ce n'est qu'une partie négligeable, mais l'homme là faisait la bonne chose. nous allons collaborer avec lui quoi qu'il nous faut porter la croix. Troisième partie, c'est l'éloge et le couronnement d'un conquérant sanctifié. Trois, l'éloge et le couronnement d'un conquérant sanctifié. vous n'aurez pas de doute dans votre cœur. Que Madoche fût un conquérant, vous serez conquérant. Je dis, vous serez conquérant. Quel que soit ce qu'il faut pour l'esprit et l'âme, pour la colonne vétérale d'un conquérant d'être développé en vous, vous le serez au nom de Jésus. Un jour, à la fois, une épreuve, à la fois, un défi, à la fois, une difficulté, à la fois, et une angoisse, un chagrin, à la fois, une tritesse, à la fois, un jour, à la fois, comme les heures filent, comme les jours filent, et comme vous vous tenez aujourd'hui en ce temps-ci et vous confirmez qui vous êtes, un conquérant, un champion en ce temps-ci. Le moment d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, ça ira une semaine à semaine, on ira en mois, en mois, on ira en années et comme on parvient à la fin des temps, alors, vous êtes, restez, oui, un champion, un conquérant sanctifié, non compromettant, ainsi vous le serez, ainsi vous le serez, l'éloge et le couronnement d'un conquérant sanctifié. Le premier point, la conviction et le courage d'un non-conformiste résolu. Revenons à Esther, chapitre 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amon, chacun de sans exception. et si toutes les dénominations des églises et si toutes les dénominations dans notre pays, dans notre continent, ici, et si une partie et si elle une partie et si elle rejette une partie de la part de Yoko, ça, c'est une petite partie, c'est un petit domaine donc cela nous rendra populaires si on se tient sur cette petite chose, cela nous rendra désagréable devant les gens et si si tout le monde dans toutes les églises et toutes les dénominations, tout le monde fléchit, tout le monde se prosterne parce que après tout, c'est une petite chose négligeable et tous les serviteurs qui du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosterne devant Amma car tel était l'ordre du roi à son égard car tel était l'ordre du roi à son égard mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pas un seul homme de tout l'Empire de tous les serviteurs les serviteurs du roi un seul homme de tous ceux qui se tenaient à la porte seul un homme à l'audace un homme à le courage un homme avait la conviction l'épine dorsale pour dire que tout le monde peut fléchir et se prosterner mais pas moi je ne le ferai pas verset 4 comme il le lui répétait chaque jour il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas il en fait rapport à Amma pouvoir si Mardoché persisterait dans sa résolution car il leur avait dit qu'il était quoi qu'est-ce qu'il leur avait dit dites-le-nous car il leur avait dit qu'il était juif il faisait pression sur lui il disait je suis juif je ne suis pas comme toi je ne suis pas comme vous c'est pourquoi vous vous fléchissez et vous vous proténez je suis différent je suis distinct je suis juif qu'est-ce qui rend quelqu'un différent qu'est-ce qui fait que la personne agit de façon différente qu'est-ce qui fait que la personne prend une position ferme sur quelque chose ou les autres se prostèlent qu'est-ce qui rend quelqu'un non compromettant qu'est-ce qui rend quelqu'un inflexible je suis juif je suis chrétien nous sommes aussi nous sommes aussi chrétien pas comme ça je suis chrétien je suis disciple du seigneur nous aussi nous sommes disciples nous suivons jésus ce n'est pas comme ça moi moi je suis disciple du seigneur qu'est-ce qui fait un homme d'être différent moi je suis converti je suis un converti un converti authentique biblique qu'est-ce qui fait qu'une personne prend une position distincte quoique les autres s'opposent à lui et on lui prouve qu'il n'a pas raison qu'il est excentrique qu'il est hors de lui-même qu'il n'est pas comme tout le monde alors c'est cette expression je suis un croyant qui croit à la bible je crois à chaque iota je crois à chaque lettre je crois à chaque partie je crois à la partie intime et je ne vais pas ôter retrancher une partie de la bible je suis un croyant qui croit à la bible c'est ce qui fait que cet homme indifférent c'est ce qui fait de cette femme une femme différente je suis juif allons au romain romain chapitre 3 romain 3 verset 1 quel est donc l'avantage des juifs auquel est l'utilité de la circoncision il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de dieu leur ont été confiés alors qu'est-ce qui rend un juif différent parce que parce que mardoché sa vue que il est juif et les juifs sont les dépositaires de la vérité de toute la révélation de dieu le seigneur a déposé la vérité salvatrice éternelle la vérité par laquelle toutes les nations seront jugées au dernier jour et à cause de cela ayant reçu cet engagement et que je sais qui je suis je suis juif et je ne peux pas me comporter comme vous romain 9 verset 4 qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses je suis juif les promesses nous sont données les préceptes nous ont été donnés les commandements nous ont été donnés la vérité salvatrice la révélation nous a été donnée je suis juif à cause de cela je ne peux pas fléchir ni me prostéder à l'exemple des autres romain 2 romain 2 verset 29 mais le juif c'est celui qu'il est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur selon l'esprit et non selon la lettre la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de dieu je suis juif je ne cherche pas les loges d'un homme sur la terre je ne cherche pas la louange des hommes sur la terre intérieurement je suis juif dans mes pensées je suis juif dans mon style de vie je suis juif j'ai la parole j'ai la révélation j'ai la vérité parce que je suis juif c'est conçu dans le coeur intérieurement et je me vois très différent de tout le monde parce qu'à cause de cela je ne peux pas faire ce que les autres font cela lui a donné ce concept qu'est-ce il a donné ce concept qu'est-ce il a donné cette condition de coeur qu'est-ce qui lui a donné cet engagement dans son âme de théoronome 4 2 théoronome 4 verset 7 quel est un je suis juif je suis juif je suis différent je suis distinct je suis d'une espèce d'une race spéciale je suis d'une convention spéciale de théoronome 4 7 quelle est en effet la grande nation qui est de dieu aussi proche que l'éternel notre dieu l'aide de nous toutes les fois que nous l'évoquons et quelle est la grande nation qui qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui où est cela moi j'ai l'heure avait dit parcourir toutes les nations du monde de haut en bas aller au septentrion aller au midi aller à l'occident aller à l'orient de par le monde entier vous ne verrez aucune nation qui soit si privilégiée une nation si juste une nation si favorisée une nation si engagée et une nation gracieusement choisie par le Seigneur pour nous donner toutes ses lois pour nous donner toutes ses paroles c'est pourquoi Marc Dechet a dit je suis juif pour nous est remise la parole tel que cela n'a pas été remis à une autre nation cela n'est pas donné à aucune province cela n'est remis à aucune autre race mais cela nous a été donné Nérémie chapitre 9 Nérémie 9 13 Nérémie chapitre 9 verset 13 je suis juif Nérémie 9 allez pas le verset 13 Nérémie 9 13 tu descendis sur la montagne de Sinaï tu leur parla du haut des cieux et tu as parlé avec nos aïeux depuis le ciel tu as parlé avec la nation juive depuis le ciel du haut des cieux et tu leur donna des ordonnances justes des ordonnances justes on ne voit pas ce que les autres nations font on n'essaie pas de comparer ce que nous avons à ce qu'ils ont s'ils sont différents ils ont tort nous avons le droit nous avons les ordonnances justes s'il y a quelque chose s'il y a un principe s'il y a une pratique s'il y a une doctrine un enseignement qu'ils embrassent différent de ce que nous avons nous avons raison eux ils ont tort donc ce mardoché savait c'est pourquoi il disait que vous allez-y allez réfléchir et allez vous protéiner je ne le peux pas je suis juif et cela continue pour nous dire alors tu leur donna des ordonnances justes des lois de vérité des préceptes et des commandements excellents tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements des préceptes et une loi Apocalypse chapitre 2 Apocalypse 2 je dis le verset 25 Apocalypse 2 verset 25 seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à quand retenez-le jusqu'à quand jusqu'à ce que je vienne à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises deuxième point maintenant on va on va voir l'assemblée ce qu'était leur attitude ce qu'était leur réaction à la position inébranlable à la fermeté de Mardoché en ce temps-ci la position de fermeté de Mardoché non seulement cela a affecté Mardoché mais aussi a affecté les 120 provinces de tout l'Empire deuxième point ici la coopération et le port de la croix d'une assemblée des collaboratrices allons allons en esthé 4 verset 1 Mardoché ayant pris Mardoché ayant appris tout ce qui se passait déchira ses vêtements s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres faisaient là au milieu de la ville en poussant avec force des crises amères et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac dans chaque province les 120 provinces dans chaque province partout où arrivait l'ordre du roi et son édit il y eut une grande désolation parmi les juifs ils jeûnaient pleuraient et se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre je veux que vous pensiez bien que vous ressassiez bien ces paroles que nous avons lues la fermeté de Mardoché a apporté la persécution à toute l'assemblée dans les 120 provinces du royaume néanmoins tous se sont accordés avec lui c'est une chose de sacrister et changer c'est une chose de s'inquiéter et puis changer c'est une autre chose de pleurer et compromettre c'est une autre chose de verser les larmes et puis embrasser cela c'est une autre chose d'être chagriné et changer de conviction mais saint jean-là oui ils ont pleuré ils devaient pleurer parce que l'édit est déjà promulgué que chacun d'eux en un jour particulier tous seront éradiqués exterminés enniquilés enniquilés détruits pas une tête pas une tête demeure à cause de cela ils ont pleuré ils ont pleuré se sont lamentés mais ils n'ont pas compromis alors que vos larmes ne se transforment pas en larmes de compromission ils étaient tristes et angoissés mais ils ne vont pas compromettre la pression était intense sur eux ils ont senti oui la pression que la fin menace il n'y a personne qui se soit levé pour dire que non cela ne va pas se passer ils étaient si tristes ils se sont lamentés ils ont jeûné mais mais ils ne vont jamais compromettre il n'y a personne qui ait prodigué des conseils à Madoché de reconsidérer sa position non ils ne vont pas compromettre oui tout semble désespéré dans une situation désespérée mais ils ne vont pas compromettre aucun groupe ne dit ça c'est une petite affaire alors nommons une formons un comité une commission des hommes sages cet homme n'est pas sage à lui il faut la sagesse s'il n'est pas sage oui prêtons lui une certaine sagesse il n'y a personne qui dit cela il n'y a pas un groupe de pression qui a abordé Madoché dans leur angoisse dans leur traitesse dans leur lamentation dans leurs problèmes dans leur persecution dans leur menace tous nous regardons le futur nous regardons le futur nous regardons le futur et c'est ce futur qui les a poussés que malgré en dépit de leur traitesse ces persécutions qui ne vont pas changer moi je ne vais pas changer il faut le dire je ne vais pas changer je vais combattre pour la foi qui a été remise au sein que le ciel vous entende je combattrai pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes Madoché et tous les membres de toutes les assemblées dans toutes les provinces étaient s'étaient unis ils étaient un ils étaient indivisibles indivisibles pourquoi exode chapitre 24 verset 3 exode chapitre 24 verset 3 Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel toutes les paroles de l'éternel certaines de ces lois de ces paroles paraissent petites certaines sont de grande autorité et Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel et toutes les lois le peuple entier répondit d'une même voix nous ferons tout ce que l'éternel a dit et Maldoché et toutes les assemblées des cent vingt provinces étaient d'un seul esprit et nous ferons tout ce que l'éternel a dit allons verset 7 il prie le livre de l'alliance et le lu en présence du peuple il dit nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons ils ont dit que nous n'avons pas une opinion personnelle nous n'avons pas nos propres commandements nous n'avons pas d'idées personnelles quel que soit ce que le Seigneur a dit petit ou grand affectant les grands domaines de notre vie ou affectant les petits domaines de notre vie nous ferons nous obéirons à tout ce que le Seigneur a dit vous serez de la même conviction au nom de Jésus Christ et lorsque Maldoché se lève et qu'il obéit à la parole de Dieu et que cela vous a causé certaines persécutions dans la famille certaines persécutions alors que vous travaillez ou de cela afin susciter d'un groupe de pression qui vous accuse vous n'allez pas oublier votre consécration vous n'allez pas oublier votre vœu c'est dit que tout ce que le Seigneur a dit nous ferons cela nous obéirons à tout ce que le Seigneur a dit on va à Nérémie chapitre 9 verset 25 Nérémie 9 verset 25 ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens des citènes creusées des vignes des oliviers et des arbres et des arbres fruitiers en abondance ils mangeaient et se rassasièrent ils s'engraissèrent ils vécurent dans les délices par ta grande bonté néanmoins ils se soulevèrent et se révoltaient contre toi ils avaient Dieu Seigneur que nous obéirons à la parole de Dieu j'obéirai à la parole de Dieu les richesses ne vont pas vous détruire de Dieu les trésors ne vont pas vous dissuader la position élevée ne vous éloignera pas du Seigneur l'éducation de ce monde ne vous éloignera pas du Seigneur nous allons continuer d'obéir à la parole de Dieu au nom de Jésus Christ acte au chapitre 4 acte 4 verset 18 acte 4 verset 18 et les ayant appelé il défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus Pierre et Jean leur répondit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ce sera votre engagement ce sera notre engagement verset 32 la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme toute l'assemblée s'accordait avec Pierre et les autres apôtres et quoi qu'il y ait des menaces quoi quoi qu'il y ait un emprisonnement un emprisonnement possible tous se sont unis ils étaient d'un seul esprit d'une même d'une même âme chapitre 8 verset 1 acte 8 verset 1 verset 3 verset 3 sol de son côté ravageait l'église pénétrant dans les maisons il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu faisant quoi annonçant la bonne nouvelle de la parole vous comprenez ils n'ont pas dit que c'est c'est la position de fermeté de pierre et de gens qui nous a amené cette percution ils n'ont pas la sagesse de bien pratiquer la religion et le christianisme et le christianisme que ça a laissé ils ne sont pas sages que s'ils étaient sages cette percution ne se serait pas déclenchée maintenant nous sommes dispersés partout alors ils vont commencer à dire des paroles négatives contre les apôtres non il y avait la compréhension la coopération et le port de la croix toutes les assemblées sont demeurées collaboratrices alors ce doit être la même chose aujourd'hui quel que soit le résultat des doctrines de christ de l'enseignement de christ quel que soit le domaine de doctrine qui que le peuple de dieu croit quel que soit le commentaire que vous recevez du droit quelle que soit la persécution qui provient du droit à cause de ce combat de la foi alors nous allons porter notre croix nous allons tenir ferme nous allons obéir au seigneur et nous n'allons pas compromettre en aucune manière au nom de jésus christ mathieu 16 verset 24 mathieu 16 verset 24 alors jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive il y a le port de la croix lorsque la croix vous croise le chemin parce que vous avez pris la position ferme pour la vérité la vérité révélée la vérité écrite la vérité décrétée la vérité que christ notre sauveur et seigneur nous a révélée lorsque vous prenez une position ferme et il en résulte une persécution vous allez porter votre croix vous allez suivre verset 25 car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme troisième point maintenant l'éloge et le couronnement d'un conquérant sanctifié d'un conquérant sanctifié quand nous voyons cet homme mal de chez vous allez voir oui les signes et l'évidence de la sanctification avec le coeur circoncis sanctifié pur et saint il a fait tous les biens possibles sans demander la récompense et ne demandait aucune rémunération il ne demandait aucune chose d'être reconnu il faisait le bien comme un croyant un juif sanctifié purifié désintéressé il raïssait et exposait le mal il raïssait toute forme de mal et lorsqu'il a vu qu'il y a des gens qui complotaient de porter la main sur le roi ce qu'il a fait c'est il sait que ce que tu veux que les gens te fassent il faut le faire de même comme l'a vu s'il voit que sa vie serait en danger elle va vouloir que quelqu'un qui est au courant lui fasse le rapport donc le danger est de porter la main sur le roi donc il est allé révéler cela comme il espérait que les gens lui feraient donc après avoir rapporté l'affaire pour que le roi soit protégé il est retourné à son poste de devoir silencieusement calmement il vivait pour glorifier Dieu sans sonner de sa trompette il a révélé il a fait au roi ce qu'il aimerait que les autres le fassent alors ce qui est vraisemblablement oublié par les hommes sur la terre cela est elle est reconnue cela est rappelé par Dieu au ciel au moment dit il était couronné au moment dit vous serez rappelé alors vous serez couronné vous n'allez pas perdre votre récompense au nom de Jésus Christ Esther chapitre 2 verset 21 Esther 2 verset verset 21 dans ce même temps Mardoché était assis à la porte du roi Bétan et Teresh deux jeunes du roi garde du seuil cédèrent à un mouvement d'irritation et voulu porter la main sur le roi à Cerise Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther qui l'a redit au roi de la part de Mardoché et Esther n'a pas pris l'honneur d'aller voir Mardoché mais elle est allée informer le roi en faveur de Mardoché le fait ayant été vérifié et trouvé exact les deux uniques furent pendues à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi d'aucuns disent que le roi était négligent que c'est seulement écrit consigné par et c'est seulement consigné par écrit mais la main de Dieu c'est la voix de Dieu qui lui a dit écrit cela le temps vous faut rappeler cela le temps la viendra tout ce que vous faites quelles que soient les bonnes choses que vous faites tout est consigné à écrit c'est consigné par écrit le temps de ramener cela viendra mon temps viendra chapitre 5 chapitre 5 verset 9 Amant sortit ce jour joyeux et le coeur content mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui il fut rempli de colère contre Mardoché Mardoché c'est l'homme de conviction parce qu'il ne s'est pas prostené parce qu'il n'a pas fléchi regardez la pression qui était venue regardez les dits que tous les juifs seront exterminés que Mardoché sera détruit oui il a pleuré oui il a versé des lames oui il s'était lamenté oui il a jeûné et Esther et ses servantes ont jeûné le jeûne n'a pas changé n'a pas fléchi n'a pas changé Mardoché que la réponse aux prières que la réponse aux prières n'est pas venue n'a pas changé le principe de Mardoché que les choses ne sont ne sont pas devenues faciles que leur vie est encore sous la menace de Mardoché n'a pas changé Mardoché l'homme là est un homme sanctifié il n'y a rien qui puisse le changer ou le fléchir rien ne vous changera c'est ainsi qu'on reconnait un enfant de Dieu c'est ainsi qu'on connait quelqu'un qui a l'épine d'or salle quelqu'un qui a la conviction qui a la sanctification qui a fait l'expérience avec le Seigneur allons au verset 14 verset 14 Zérech sa femme et tous ses amis lui dire qu'on prépare un bois gros de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché une nuisance une nuisance un fanatique rigide à cause de cela qu'il meurt avant les autres alors on va exterminer les juifs mais parce qu'il est si rigide et têtu qu'on l'élimine maintenant puis tu iras joyeux au festin avec le roi c'est ta vie plus à Haman et il fit préparer le bois chapitre 6 cette nuit là le roi ne put pas dormir qui a causé l'insomnie au roi dites le moi Dieu et il se fit apporter le livre des annales les chroniques pourquoi n'avait-il pas écouté certaines musiques pourquoi n'avait-il pas bu du vin c'est un incroyant pourquoi n'a-t-il pas s'il embrassé Esther ou bien d'autres enfants pour avoir un temps et puis dormir mais qui l'a et ce qui a fait apporter le livre des annales la chronique c'est Dieu on l'a lu devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bétan et de Teresh les deux uniques du roi gardes du seuil qui avaient voulu porter la mer sur le roi Assyrus il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas écrite dans ces annales mais qui a fait qu'ils ont lu exactement ce que Mardoché a fait c'est Dieu c'est Dieu le roi dit quelle marque de détention et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela il n'a rien reçu répondit ceux qui servaient le roi alors le roi dit qui est dans la cour quelle est cette question là qui l'a poussé à poser cette question c'est Dieu il pouvait seulement décider que rien n'a été fait pour lui donc voici ce qu'on doit faire pour lui mais il a dit qui est dans la cour Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui tout bois que le Dieu tu puissas n'a pas préparé pour vous ne sera pas pour vous les serviteurs du roi lui répondit c'est Amman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre Amman entra et le roi lui dit il ne l'a pas permis de parler d'abord que j'ai appris que tu es dans la cour et tu es venu si tôt le matin il doit y avoir quelque chose dans ton coeur et traitons cela d'abord et puis nous allons prendre l'ordre du jour rien du tout pas du tout pas du tout pas du tout Amman ton ennemi n'aura pas cette occasion le roi lui dit que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer maintenant Amman se dit en lui-même quel autre comme moi le roi voudrait-il honorer et Amman répondit au roi pour un homme que le roi veut honorer il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux du roi puis revêtit l'homme que le roi veut honorer le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer et qui est l'homme là qui est l'homme là je suis l'homme là où est l'homme là où est la femme là regardez le verset 10 le roi dit à Amon prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fait ainsi pour mardoché qu'est-ce qu'il soit le juif je suis juif juif je suis juif mardoché le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné et Amon prit le vêtement et le cheval il revêtit mardoché et le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui c'est ainsi cet homme ne mourra pas sur le bois c'est ainsi que l'on fait cet homme ne sera pas honnête c'est ainsi que l'on fait cet homme sera honoré par le ciel et la terre c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer mardoché retourna à la porte du roi après un tel honneur après une telle exaltation après une telle promotion il est il est retourné au poste de devoir je vais demeurer à mon poste de devoir et ramon se rendit en rate chez lui désolé et la tête dévoilée tout est changé à l'envers hier c'était les lamentations de madoché aujourd'hui c'est le tour de ramon de se lamenter hier c'est vous qui pleurez aujourd'hui c'est le tour de vos ennemis de pleurer et de verser de l'âme alors il se rendit en rate chez lui désolé la tête voilée amant raconta à jerech sa femme et à tous ses amis tous ceux qui lui étaient arrivés ils vont tomber et c'est sage et zerech sa femme lui dit c'est mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des juifs je suis juif je suis juif vous voyez c'est l'héritage des juifs qui l'accompagnaient ils ont dit s'il est de la race des juifs si mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des juifs tu ne pourras rien contre lui mais tu tomberas devant lui tu tomberas devant lui chapitre 7 vers 9 et arbonnant l'un des eunuques dit en présence du roi voici le bois préparé par amant pour mardoché qui a parlé pour le bien du roi qui a parlé pour le bien du roi vos bonnes oeuvres vont sortir qui a parlé pour le bien du roi est dressée dans la maison d'amant à une hauteur de 50 coudées le roi dit le roi dit le roi dit tous ceux qui se dressent contre votre progrès sont éliminés qu'on ni pend amant et l'ont pendu amant pas prêt à mourir il ne s'est pas repenti il est rempli de colère il est rempli de furie il est rempli de reine il est rempli d'amertume un tel homme n'est pas prêt d'aller à l'éternité mais il est parti il s'en est allé sans le salut et l'ont pendu amant au bois qu'il avait préparé pour madoucher et la colère du roi s'apaisa pour madoucher ce n'était pas la fin pour vous ce n'est pas la fin chapitre 10 verset 3 chapitre 10 que je lis du verset 2 tous les faits concernant sa puissance et ses espoirs et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva madoucher ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des mèdes et des perses car le juif madoucher car le juif madoucher mettez votre nom là-bas car le juif vous avez oublié votre nom car le juif Daniel car le juif madoucher était le premier après le roi Assyrus considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères il rechercha le bien de son peuple et pas là pour le bonheur de toute sa race la promotion la promotion l'honneur le couronnement la joie le bonheur vous les avez reçus ce sera votre portion au moment dit le rappel de toute bonne chose que vous aurez faite viendra vous ne serez pas oublié tenez-vous debout maintenant et louez le Seigneur vous ne serez pas oublié tenez-vous debout et parlez au Seigneur que je ne compromettrai pas je ne compromettrai pas je prendrai ma position ferme sur des petites choses sur des moindres choses sur des grandes choses sur des choses infiniment petites je prendrai ma position et votre temps de promotion viendra ouvrez la bouche et consacrez-vous au Seigneur que vous demeuriez inébranlables que vous soyez non compromettantes que vous soyez inflexibles que vous soyez imbrisables que vous soyez champions résolus vous allez tenir ferme pour la vérité ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière priez tout ce que nous avons entendu prier sur cela tout ce que nous avons appris prier sur cela disant Seigneur ma dege s'en est allé je suis ici aujourd'hui je vais tenir ferme il va tenir il va prendre la position ferme sur la vérité révélée de Dieu sur la vérité écrite de Dieu sur la vérité décrétée de Dieu je vais tenir ferme à mon bureau je tiendrai ferme dans ma famille je tiendrai ferme combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes je tiendrai je tiendrai bon que la mer rugisse meugisse que la mer meugisse je tiendrai bon que des milliers de amas surgissent je tiendrai bon que l'opposition surgisse je tiendrai bon que la paix que les persécuteurs menacent je tiendrai bon demeurer inébranlable rester non compromettant pour la vérité de la parole de Dieu pour les doctrines de la parole de Dieu pour la révélation des doctrines de Christ je tiendrai bon vous serez résolu sachant bien que je suis juif je suis chrétien je suis croyant je suis croyant un croyant qui croit à la Bible je crois à la Bible du commencement jusqu'à la fin chaque parole chaque iota lorsque les les autres dénominations fléchissent et se prostèrent en disant que ça ce n'est que moindre chose quant à moi il n'y a rien qui soit moindre il n'y a rien qui soit petit infime dans la parole de Dieu je je tiendrai bon pour la vérité pas de compromission pas de changement pas d'altération d'aucune partie de la parole de Dieu je vais vivre selon la parole non seulement à l'enseigner non seulement à prêcher la parole à moi n'aura pas d'infiltration dans ma conviction les conspirateurs ne vont pas renverser ma conviction tout ce que j'ai appris que j'ai entendu je vais y obéir pas de punition pour les pescuteurs pas d'insultes ou d'assaut de la part des pescuteurs il n'y a rien qui puisse me faire changer une loi qui va à l'encontre de la part de Dieu je la rejette toute personnalité qui se tient entre moi et mon sauveur et mon seigneur je rejette cela tout est dit qui se tient entre moi la parole éternelle de Dieu je le rejette je vais tenir bon et que toute l'assemblée tienne bon que toute l'assemblée coopère collabore que chaque membre dans toutes les assemblées dans toutes les provinces dans tous les états dans toutes les nations quiconque appartient à l'église et mention le nom du seigneur dans l'église de la vie profonde que chaque membre prenne cette position ferme quelque soit ce qui arrive il faut porter la croix quel que soit le défi qui se présente comme étant une conséquence de votre fermeté relevez le défi là quel que soit les sobriqués quel que soit les paroles diffamatoires quel que soit le ridicule quel que soit les plaisanteries faites à l'endroit de ton nom ou de l'église décidez réservez-vous à avoir la grâce de tenir bon tenez bon tenez bon courageusement tenez bon sans compromission tenez bon en obéissance à la vérité de la parole inchangeable tenez bon que tous les groupes de pression qui cherchent de changer madocher se dissolvent vous connaissez un groupe quelque part qui essaie de faire compromettre l'église aller vers ce groupe là avec la force et l'énergie d'une foi vivante pour dissoudre ce groupe là pour dissoudre ce groupe là afin que madocher et tous les membres de toutes les églises qui s'assemblent demeurent indivisiblement unis et qu'ils soient un faut pas tomber mais rester debout faut pas trembler demeurer ferme faut pas compromettre rester debout faut pas céder tenez bon et puis votre jour de louange d'éloge votre jour de couronnement votre jour de couronnement de sacre viendra le jour d'évaluation où toutes les bonnes choses que vous aurez faites les positions que vous aviez prises lorsque vous teniez pour Christ sera mis au public et l'éloge viendra la récompense viendra et vous serez reconnus la joie éternelle viendra la récompense éternelle viendra continuer de tenir ferme jusqu'à ce jour là sauvé sanctifié affermi inébranlable incorruptible continue de tenir ferme ferme au nom de Jésus nous prions nous prions les croyants fermes les croyants incompromettants les croyants inflexibles les croyants fermes je dis au nom de Jésus nous croyons nous prions père au nom de Jésus merci pour le récit dans la parole merci parce que tu nous as fait amener cela aujourd'hui afin que la même force de caractère afin que la même épine dorsale de conviction afin que le même esprit le même coeur inflexible la même âme inflexible nous soit donnée merci pour cette révélation nous demandons que tu fortifies tout le monde ici ce soir c'est au nom de Jésus Christ cet esprit un mal de chie cette force un mal de chie cette fermeté un mal de chie accorde cela à chaque frère et à chaque soeur c'est au nom de Jésus Christ le passé est passé la faiblesse du passé est passé oui les tremblements du passé sont passé la faiblesse du passé tout a oublié au nom de Jésus Christ une nouvelle force en tout le monde une nouvelle puissance en tout le monde une nouvelle audace en tout le monde seigneur seigneur nous prions pour chaque frère pour chaque soeur pour tout le monde qui a entendu la parole cette nuit nous allons tenir bon nous allons tenir ferme nous prions que toute bonne chose que ton peuple fait moindre ou grande toute bonne chose que ton peuple fait en public ou en privé toute bonne chose que ton peuple fait dans le ministère et dans la prière dans le service je prie que cela rentre dans ton bon dans ton bon rapport dans tes annales comme cela est arrivé à Madocher alors je prie que tu donnes la récompense appropriée et la reconnaissance appropriée à chacun de tes enfants au nom de Jésus là au ciel aucun frère ne perdra sa récompense aucune seule ne perdra sa récompense tout le monde ici cette nuit et tous ceux qui ont écouté cette parole cet enseignement avec nous je prie Seigneur que la protection spéciale pour tout le monde ceux qui veulent veulent faire des supplices ceux qui veulent planter des bois et faire des choses contre nous je dis que la mort ne passe pas dessus vous le bois ne sera pas fait pour vous vous allez vivre tous vos jours suite et il aura un temps supplémentaire pour que vous accomplissiez la volonté de Dieu dans votre vie au nom de Jésus vous n'allez pas mourir jeûne vous n'allez pas mourir prématurément et toute flèche du diable tout bois fait par le diable que ce soit une attaque du diable au physique je supprime cela au nom de Jésus Christ soyez guéris au nom de Jésus Christ soyez délivrés au nom de Jésus Christ Dieu tout puissant fait descendre tous ces bois là et que ton peuple vit longtemps au nom de Jésus Christ et bénit toute l'oeuvre de leurs mains qu'il y ait la joie qu'il y ait la paix qu'il y ait le bonheur qu'il y ait le succès qu'il y ait l'honneur qu'il y ait l'éloge qu'il y ait la longévité qu'il y ait l'utilité qu'il y ait l'avantage qu'il y ait la productivité soit à chacun et pour tous au nom de Jésus Christ merci Seigneur pour la réponse c'est fait au nom de Jésus